Le handicap, il ne faut pas juste de l'amour en fait, ce n'est pas vrai. Les professionnels, il faut qu'ils aiment, s'assurent un peu quand même, mais il faut qu'ils sachent d'abord. Et ça c'est le défi et c'est un défi majeur avec le turnover, avec le fait qu'il faut que les gens soient formés. Il faut que les professionnels soient formés et il faut que les parents soient formés. C'est-à-dire que pour former les parents, il faut des financements, il faut des gens capables d'accompagner, de former les parents, mais quel que soit le handicap, il faut des compétences. L'amour, ça ne suffit pas. Et en plus, je pense que l'amour ou la bonne volonté, si on ne donne pas, on n'étaille pas avec des compétences, on envoie les gens dans le mur. Ce que j'attends et ce que je pose, qui n'a pas toujours été possible, ce que j'attends, c'est du soin, c'est de la bienveillance, c'est de l'information partagée, c'est de la confiance, c'est que leur fin de vie se passe le mieux possible dans un contexte qui soit le plus doux possible pour eux et dans le respect de leurs besoins. Il y a une vraie pénurie en ce moment de personnel dans ces métiers et c'est difficile de blâmer les principaux intéressés parce qu'il faut se poser les questions sur pourquoi en fait ce métier va si mal. C'est un métier qui est tellement essentiel et pourtant qui souffre d'une grande déconsidération et de manque de moyens et personnel. Donc oui, ça fait qu'on doit jongler en permanence avec des personnes qui viennent nous aider mais qui sont elles-mêmes débordées. On n'est pas libre de nos horaires, clairement. Un matin, on peut avoir quelqu'un à 7 heures du matin et puis du jour au lendemain, ils vont nous appeler. Demain, on n'a personne, on viendra à 10 heures. C'est un point de 50-50 à des moments où je dois accepter que là, c'est moins important, on va dire. Alors ok, cette fois-ci, on va venir plus tard ou alors au contraire, venez plus tôt même si ça ne m'arrange pas trop. Parce que je sais, qu'ils sont dans des situations où il faut déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ça manque de contact avec des jeunes. Je viens d'entendre, je ne sais pas si c'est sur Facebook ou si c'est à France Inter, une résidence qui a fait cantine commune entre une résidence de personnes âgées et une école maternelle. Et ça a été un succès pour tous, pour les enfants et pour les résidents. Et c'est vrai que ça nous manque de voir les jeunes. Ça fait de la jeunesse. Nous, on n'est qu'entre vieux, donc on rigole. Mais quand il y a des jeunes, c'est plus drôle. Je me souviens, la dernière fois qu'ils sont venus, ils avaient des jeux de boules en mousse. Il y avait une Marseillaise qui est arrivée là et elle était heureuse de jouer au boule. Et c'est elle qui a gagné en plus avec les jeunes. Donc c'était super. On a besoin d'aide, on a besoin de simplification, on a besoin de parcours qui soit clair. On a besoin d'avoir des référents, de s'adresser à des personnes qui soient, des personnes de confiance parce qu'on s'adresse à plein d'interlocuteurs différents. C'est vraiment complexe. De savoir que ces questions-là, elles sont entendues, elles sont traitées, elles sont prises à bras-le-corps, c'est ça mon message en fait. Je trouve que tout est extrêmement compliqué et que dans ces périodes-là, on a besoin de beaucoup de simplification. Au contraire, justement, pour se consacrer à la relation à l'autre. Et si on disait qu'on pouvait y arriver ensemble, c'est quand même cette histoire que c'est ensemble qu'on va y arriver et avec des moyens. C'est bien pour ça qu'on touche aux politiques publiques, mais aussi avec chaque citoyen en fait. On ne peut pas dire c'est à l'État, c'est au département, c'est à eux. Moi, je n'y suis pour rien, c'est à eux de faire. C'est tous ensemble. C'est tous ensemble qu'il faut qu'on y arrive parce qu'on sera gagnants de toute façon. C'est qu'on sera gagnants de vivre ensemble. On sera gagnants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada